Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur VirtualBox, nous allons voir comment installer des images ready. C'est-à-dire des images toutes prêtes, directement. Si vous vous souvenez, la dernière fois je vous avais montré, c'était la Fedora 27, je vous avais montré, on est arrivé ici et j'avais fait en sorte de dire ah tiens, le logging c'est osboxes.org, donc le mot de passe c'était exactement la même chose. Je vais vous expliquer comment accéder sur ce site internet pour pouvoir justement télécharger ces fameuses images. Ça c'est un collègue qui m'a donné cette information, je le trouvais assez sympa, donc c'est Vincent Chuffard, c'est un collègue avec qui je bosse. Je me suis dit tiens, c'est cool de me donner cette information-là, comme ça je vais pouvoir le montrer à vous mes abonnés, tout simplement. Voilà, donc il suffira de taper sur google osboxes.org et vous tomberez sur cette page web. Alors bien évidemment, je vous mettrai le lien dans la description. Ici vous avez différentes informations, vous pouvez regarder ce qu'il vous explique, c'est très intéressant. Nous, ce qui va vous intéresser c'est quoi ? C'est de pouvoir accéder tout simplement à une image. Dans ce cas-là, on va aller sur VM Images et on va cliquer ici sur Virtual Box Images, puisque vous avez aussi VMware qui est un autre logiciel de virtualisation, mais celui-ci est payant. En cliquant ici, on va avoir accès à différentes, on va dire, distributions. Alors vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup de distributions. La dernière fois, j'avais fait en sorte de prendre la Fedora 27, vous la retrouvez ici en cliquant sur Fedora. Et si vous cliquez ici sur Virtual Box VDI, puisque c'est l'image disque dur, on clique dessus, vous allez tomber sur différentes Fedora, je crois qu'il y avait la 32, il y avait la 31 et ainsi de suite. Bon, par exemple, allez, on va prendre la 28. Donc on va cliquer, alors vous voyez, là il y a toutes les explications. Ici, vous avez la Virtual Box en 32 bits ou la Virtual Box en 64 bits. Dans notre cas, enfin, ou dans mon cas plutôt, moi je suis sur Windows 10, donc je vais prendre évidemment une 64 bits. Ce qui est très important, c'est ici, c'est marqué Info. Cette info, en fait, va vous donner les informations au niveau de votre username, c'est-à-dire votre login, et au niveau du password. En l'occurrence, vous voyez, c'est exactement le même, sauf qu'il y a .org avec. Et ici, vous voyez, il vous donne toutes les informations qui vont bien. Il vous dit que les guests ne sont pas installés, et ainsi de suite. Et que le clavier, par contre, est en QWERTY. Donc là, il faudra modifier, mais bon, ça c'est pas très grave. C'est juste pour vous expliquer comment on fait. Donc on va cliquer sur celle-ci, on va juste cliquer ici sur Download, et automatiquement, mon image va se télécharger. Donc là, j'accepte, pas de souci. Là, vous voyez le petit curseur qui est en train de vous dire, 5K321, hop, c'est parti. On a donc un fichier, alors ce sera un fichier qui s'appellera .7z. Alors 7z, c'est tout simplement un logiciel gratuit qui vous permet de déshipper vos fichiers. Donc là, je vais faire ça que c'est 1,3Go, il me dit une heure restante. Alors autant dire que je vais couper la vidéo, et je vais vous montrer une fois que celle-ci sera terminée. Voilà, donc le téléchargement est terminé. Vous pouvez voir ici, c'est marqué 28-64-7z. On va faire en sorte de récupérer celui-ci. Donc si on regarde ce fichier, il est noté ici, il fait 1,4Go. On va cliquer dessus, et on va faire en sorte de décompresser celui-ci. Alors je ne vous explique pas comment faire. Il faut simplement aller chercher le fichier ou le logiciel qui s'appelle 7zip, et vous pourrez récupérer celui-ci qui est gratuit, et l'extraire. On va cliquer ici sur Extraire vers 68-64. Lui, on fait compte, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement décompresser mon image VDI. Si on regarde maintenant, on double-clique sur le répertoire, 64 bits, et là, vous pouvez voir qu'on a l'image Fedora 28 en 64 bits, qui fait maintenant 6Go. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer au niveau du logiciel VirtualBox sur Nouvelle. On va l'appeler Fedora 28. On va faire en sorte de le dire que cette Fedora 28, on veut qu'il soit, moi comme d'habitude, au niveau Média VirtualBox, et je clique sur Sélectionner un dossier. Là, je laisse Linux Fedora 64, c'est parfait. Je clique sur Suivant. Je vais définir en fin de compte ici ma taille mémoire. Je vais mettre 5,5 giga 4, ça suffit. Je clique sur Suivant. Et au lieu de cliquer en fin de compte sur Créer un disque dur virtuel maintenant, vous cliquez ici sur Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. On va cliquer ici. Vous allez cliquer sur Ajouter et récupérer votre image qui se trouve dans Téléchargement. Vous voyez, c'est ça, si je clique ici et je fais Ouvrir. Ensuite, je clique sur ici, mon image qui est marqué Note Attache pour l'instant. Je clique sur Choisir. Là, maintenant, je vais cliquer sur Créer. Et je vais vérifier qu'au niveau de ma configuration, j'ai bien mon fichier qui est attaché. Donc, je vais aller dans Stockage. Je vais regarder, j'ai bien mon image ici, VDI, qui est attachée au niveau de mon contrôleur SATA. Le contrôleur SATA, c'est ce qui va permettre de tout simplement faire fonctionner le disque dur. On va cliquer sur OK et on va tout simplement cliquer sur Démarrer. On peut cliquer sur Entrer pour tout simplement lancer l'image. Alors là, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas installé Linux. Enfin, contre lui, c'est une image déjà pré-construite, on va dire, où vous avez tous les éléments. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'info, faites attention de bien noter ces informations. Vous pouvez les retrouver, bien évidemment, mais votre login et votre mot de passe, en fin de compte, va apparaître à cet endroit-là. Et moi, comme je ne connaissais pas, au début, je me disais, c'est bizarre, mais comment je fais pour avoir mon mot de passe ? Et en fin de compte, je n'avais pas vu, c'était tout simplement noté. Donc là, j'appuie sur Escape, comme d'habitude, comme je suis curieux, je vais voir un peu ce qui se passe et pouvoir faire défiler mon écran. Vous n'êtes pas obligés, mais moi, j'aime bien voir ce qui se passe plutôt que d'avoir un écran noir et attendre de voir un peu ce qui se passe. Malgré tout, vous pouvez voir ici qu'on a de l'activité. Au niveau de nos disques durs virtuels, on a quelque chose qui clignote. Ça veut dire que mon disque dur est bien en train de fonctionner. Là, je vais cliquer maintenant sur osboxes.org. Je vais tout simplement taper osboxes.org pour le mot de passe. Donc là, il vous dit Getting Start, comme d'habitude. On va cliquer ici. Par contre, faites attention, si je regarde par exemple au niveau de l'activité et je tape ici Terminal, je fais Entrer. Comme il vous a bien expliqué, si j'appuie sur A, on est bien en QRT. Donc faites attention à ça. Il faudrait après modifier celui-ci. Moi, je voulais juste vous montrer que l'on peut tout simplement récupérer des images préconstruites pour aller plus vite par rapport à ce que vous voulez faire. Donc là, je vais faire en sorte de l'éteindre puisque je n'en ai pas besoin. Et je fais Power Off. Parce qu'évidemment, je suis resté aussi en anglais. Si on revient en arrière par rapport à ce que je vous ai expliqué, vous pouvez voir qu'ici, donc on a regardé Fedora, mais bien évidemment, il y a plein d'autres situations. C'est-à-dire que vous allez trouver plein de systèmes. Alors, s'il veut bien, voilà. Voilà, donc vous voyez, on se retrouve au niveau du Download, VDI, Images. Et là, vous avez plein, plein de choses très intéressantes. À vous tout simplement d'essayer. Alors, très souvent, on va dire, les Linux les plus utilisés, ça va être les Fedora, les Debian, les Ubuntu, et ainsi de suite. Alors, je peux comprendre si certaines personnes ne connaissent pas trop Linux ou un peu perdues, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de versions. Croyez-moi, il y a 20 ans en arrière, il y avait beaucoup moins de versions. Et là, plus ça va, plus chacun, puisque c'est un logiciel open source, chacun crée ses versions, on va dire, tout simplement. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Je voulais juste vous montrer qu'on peut faire en sorte de pouvoir télécharger une image préconstruite qui permet de gagner du temps et avoir directement un Linux sans à chaque fois télécharger une image ISO, le reconfigurer, et ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous voulez faire, c'est toujours pareil, mais c'est toujours intéressant de voir tout ce qu'il existe. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye, bye.